Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une vidéo qui va parler modding, une vidéo qui va parler HK416. Effectivement le modding de la HK416 est assez proche de la M4, du coup je ne vais pas consacrer une vidéo tout de suite. Mais il y a quelques petites pièces qui sembleraient avoir été ajoutées à la 11.7 concernant le modding de la HK416. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai acheté deux, je les ai déjà démontées, on est prêt à les modder, clique droit, link at search. Juste avant de les modder, attention, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de vendre toutes les pièces. Donc là j'arrive, je les démonte. Attention le Upper Receiver ne se vend pas sur les HK, donc si vous le vendez, vous pouvez vendre votre HK. Donc faites bien attention à le garder, toutes les autres pièces sont rachetables. Mais celui-là n'est pas achetable, donc faites attention. Du coup, clique droit, link at search, vital part. Et là on arrive, Upper Receiver comme je vous l'ai dit, n'est pas achetable. Du coup il n'y a que des joueurs qui le vendent éventuellement. Mais bon à 140 000 roubles, on va éviter. Pistol Grip, là il y en a plein. C'est toujours celle de base, elles sont disponibles sur toutes les armes. Encore une fois, la Skeleton comme sur la MPX est assez jolie. Sinon la Grales est assez mieux. Effectivement, plus d'ergonomie. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai acheté toutes mes Grales. Et du coup je ne peux plus en acheter avant 2 heures. Donc je vais devoir en acheter une à un joueur pour pouvoir un peu faire un modding ergonomique. Sous le même principe que le modding avec la MPX, je vais faire un modding ergo et un modding recoil. Du coup, voilà pour les pistol grip, vous faites le tour si vous voulez regarder les stats. Grales, Skeleton, Skeleton pour le design, Grales pour les statistiques, en tout cas ergonomiques. Au niveau des crosses, plusieurs choix. On a la possibilité de rajouter des crosses de base qui ne sont pas oufissimes. 38 de recoil, 5 d'ergonomie. Sinon ce qui va nous intéresser le plus, soit c'est une crosse full ergonomie. Voilà, plus 16 d'ergonomie. On peut l'acheter, je pense que c'est la meilleure. Ou sinon ce qui va nous intéresser aussi, ça va être directement le col buffer tube. Puisque c'est celui qui va nous permettre de mettre toutes les autres crosses. Donc, hop, on en achète un. On fait un clic droit, link et charge dessus. Pour regarder un petit peu ce qu'il nous propose comme crosse. Au niveau des crosses, beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Encore une fois, ils nous ont rajouté une nouvelle crosse. Un design un peu spécifique. D'un point de vue statistique, elle n'est pas oufissime. 35, 10, ce n'est pas wow. Mais bon, en termes de design, elle peut être sympathique. Personnellement, je ne vais pas la jouer puisque les statistiques ne m'intéressent pas. Mais à voir. Ensuite, au niveau des stats, on a toujours la MOE qui est la meilleure d'un point de vue recoil. On en a d'autres qui font certaines statistiques assez bonnes. Par exemple, la MFT Bus Stock qui est la 39% de recoil plus le 1% du Col Buffer Tube. On arrive sur le 40%, c'est pas mal. Des crosses toujours inutiles qui sont là disponibles sur les armes de base. J'ai l'impression qu'ils nous en ont rajouté une. C'est la HK E1 Stock for AR-15 N Compatible. Hop, je vais recliquer pour voir. J'ai l'impression que c'est une nouvelle, je n'en suis pas sûr. C'est un peu comme la MFT du coup. 39% de recoil mais cette fois-ci 3 points d'ergot. Ça peut être intéressant éventuellement. Sinon, ça c'est de la base, ça c'est de la GL Shock utile pour une quête. Mais ça reste là. Donc moi, ce qui va m'intéresser forcément, c'est la MOE. Sur la MOE, on met toujours le petit morceau de caoutchouc qui est disponible chez Peacekeeper. Pour une cinquantaine de dollars. Donc, on va avoir à droite le recoil, à gauche l'ergonomie. Donc le recoil, l'ergonomie. On recommence. Clique droit, Link & Search pour faire un point sur les chargeurs. Au niveau des chargeurs, plein de chargeurs disponibles. Ils en ont rajouté quelques-uns avec des designs et des statistiques un peu particulières. Là, je vous invite à cliquer dessus et à regarder un peu. Ce qui va pouvoir changer, c'est éventuellement l'ergonomie. Ce qui va pouvoir changer aussi, c'est la vitesse de chargement-déchargement des balles. La vitesse de check par rapport au nombre de balles restantes dans le chargeur. A vous de voir, en fait, ce qui vous intéresse le plus. Ils nous ont modifié un peu le design d'un des chargeurs. Je le trouve assez sympathique, pourquoi pas. Typiquement, on voit que les chargeurs 60, on met beaucoup plus de temps à checker le nombre de balles qu'il y a à l'intérieur. Plus de 25% du temps de base. Et ils nous ont surtout rajouté un super chargeur. Le chargeur 100 pour HK. On se souvient que la HK, c'était un laser. Elle tirait vraiment très droite. Alors certes, il y a des stats ridicules sur ce chargeur. Moins 20 points d'ergot. Plus 30% pour checker le nombre de balles restantes à l'intérieur. Plus 15% pour rajouter des balles dedans. Ou pour les enlever. Donc, en plus de ça, ils prennent 3 places. Donc, forcément, soit TV110, soit Gilles Alpha. Est-ce qu'un jour, je jouerai avec les chargeurs 100 ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est vrai que je les vends au flea market. Peut-être qu'un jour, je ferai une partie pour rire et jouer avec. Mais clairement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Au niveau du charging handle, on a 3 possibilités. Celui de base, on a le Raptor qui nous fournit 3 points d'ergot en plus. On a celui de base qui nous fournit plus 1. Non, plus 0 et on a un autre qui nous fournit plus 1. Donc là, on ne fait pas le difficile. Pour les deux, on achète à chaque fois le Raptor. On ne va pas non plus cracher sur les points d'ergot. Ok. On se retrouve après une petite transition. Effectivement, j'ai fait quelques recherches en off parce que j'ai beaucoup galéré dessus. et ce n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Il semblerait qu'ils aient rajouté des handguards spécifiques pour canon 10 pouces, 11 pouces ou 16 pouces et qu'il y a des handguards qui sont faits vraiment spécifiquement pour le 20 pouces. Logiquement, plus votre canon est court, moins le malus d'ergonomie est élevé. Donc là, par exemple, sur un canon court, on est à moins 5 d'ergot. Moins 5 d'ergot, si jamais on a un handguard pour canon court, on a plus 8. Donc on est à plus 3. Alors, si jamais on prend un canon long, on est à moins 13 et le handguard spécifique dessus, plus 15. Donc on est à plus 2. Donc la différence entre un canon long avec son handguard spécifique ergonomie et un canon court et son handguard spécifique ergonomie, on n'a qu'un d'ergot de différence. Donc pour le coup, contrairement à d'habitude, je vais jouer en fait une HK longue mais spéciale ergonomie. C'est assez intéressant comme principe, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc maintenant, il va falloir pour les handguards trouver les différents rails. Donc pour le premier, on va regarder un petit peu. Donc on a la possibilité d'acheter chez Peacekeeper le rail 6 pouces pour la HK Recoil. Et pour la HK directement ergonomie, on va regarder les rails qui sont disponibles, on peut prendre les 4.1 pouces. On va prendre le 2.5 aussi parce que comme je vous l'ai dit, je rajoute souvent des accessoires sur mes armes. Ce qui va être intéressant maintenant, ça va être la poignée. Donc en recoil, encore une fois, comme dans la vidéo de la MPX, moi je joue la RK2. La RK2 qui va me permettre d'avoir 5% de recoil sur mon arme. Ou sinon, je vais chez Peacekeeper et j'achète la Shift qui peut être intéressante. On va regarder 3 poignées que j'ai l'habitude de jouer à haut level. Et on va comparer un peu les statistiques parce que les statistiques ont été modifiées. Du coup, potentiellement, tout n'est plus aussi bon qu'avant. On va regarder ça. Notamment, n'oublions pas que chez Mechanic Level Royal, on a accès à une poignée spéciale Rail Peacekeeper. Cette poignée, elle nous fournit 4% de recoil avec 11% d'ergo. La poignée Shift, elle, nous fournit 2% de recoil avec 11% d'ergo. Et la RK2, elle, nous fournit 5% de recoil avec 2% d'ergo de nuit. Pour le coup, celle-là, je ne peux la mettre que sur la M4 version recoil. Parce que le rail pour cette petite poignée ne va pas sur la HK. Pardon, d'ailleurs, je dis M4 depuis tout à l'heure. Mais ne va pas sur la HK spéciale ergo. Donc, sur la HK spéciale ergo, on va devoir jouer la Shift. Et ensuite, au niveau de la HK recoil, il va falloir qu'on choisisse. Est-ce qu'on veut 1% de recoil en plus ou en moins, juste pour... Est-ce que 1% de recoil en moins justifierait 9 points d'ergonomie ? Je ne sais pas. Pour le coup, allez, on va faire comme d'habitude. J'ai l'habitude de faire des full ergonomie et des full recoil. Donc, on va les jouer comme ça. Ensuite, au niveau du canon, il va nous falloir une petite pièce. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est le gaz bloc. Donc, c'est celle-là. Elle est disponible chez Mécanique. Ou sinon, directement sur la HK. Ça ne sert à rien de la vendre. Mais c'est vrai que moi, par habitude, je les vends. Donc là, on se retrouve avec 2 armes qui sont plus ou moins déjà modées. Ce qui va nous manquer, ça va être l'accessoire au bout du canon. Donc, on regarde. On a effectivement la poignée. On a la crosse. On a le charge handle, on a le canon, on a le rail qui va avec. On a la poignée. On est pas mal. On voit directement la grosse différence. 70 d'ergonomie, 104 d'ergonomie. 58, 153, 86, 127. Ce qui va maintenant creuser l'écart, ça va être l'accessoire qu'on va mettre sur le canon. J'ai un gros souci, c'est qu'effectivement, quand je tourne cette vidéo, notre ami de Flea Market est vraiment de plus en plus infect à utiliser. Du coup, je vais juste rapidement vous montrer, clic droit, link à de cherche sur l'arme. Vous allez pouvoir avoir la liste de tous les suppresseurs ou de tous les compensateurs qui vous intéressent. Moi, je les ai tous achetés. Ou en tout cas, j'ai acheté tous ceux qui pouvaient être intéressants, soit à voir, soit à comparer. Mais clairement, je vais arrêter de passer par le free parce que là, beaucoup, beaucoup de soucis. Donc, au niveau des ajouts, au niveau des futurs compensateurs, au niveau de tout ça, tous les accessoires qu'on peut mettre au bout du canon d'une HK, c'est valable aussi pour les MDR et c'est valable aussi pour les M4, les Hadar. Forcément, c'est du 5,56. Là, on est dans une vidéo HK, mais ce que je dis est aussi valable pour les autres armes. Donc, on a plusieurs possibilités. Premièrement, on a déjà rien qu'un compensateur tout seul qui nous fournit 10% de recoil. C'est assez bien. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, on a beaucoup de choses. On va commencer à les regarder comme je les connais et ensuite, on regardera les nouveaux. Premièrement, l'hybride. L'hybride va nous fournir 4% d'ergos en moins et 3% de recoil en moins. Et le compensateur ne nous fournit rien. Donc, il n'est pas oufissime, mais bon, il est disponible dès le début. Ça peut être intéressant. Maintenant, il faut regarder quelque chose. C'est qu'on a du coup des nouveaux silencieux qui sont arrivés, des nouveaux compensateurs qui sont arrivés avec cette 11.7. Et ça reste des nouvelles choses. Déjà, on voit qu'ici, j'ai deux silencieux qui vont tous les deux sur chacun des deux compensateurs. Donc, autant en choisir qu'un seul parmi les deux. Lequel est le mieux ? Il y en a un qui nous fournit 2% de précision, 5% de recoil, 0.5 de muzzle velocity. L'autre qui nous fournit 3, 6, 0.5. Donc, clairement, autant prendre celui qui nous fournit 6% de recoil. Au niveau des deux silencieux. Donc là, on en a deux. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes. Je crois qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il y en a un qui nous fournit 3% d'accuratie en moins, moins 2 d'ergos et moins 1 d'ergoïs. L'autre qui nous fournit moins 3% de recoil, moins 1% d'accuratie, moins 4% d'ergo. Donc, certes, on perd en ergo, mais on perd aussi en recoil. Donc, c'est plus intéressant pour une version recoil de jouer avec un silencieux recoil. Ensuite, si on compare par exemple au petit compensateur plus silencieux de R-SAS, qu'on peut désormais mettre sur les canons de 5,56. Pourquoi pas ? Là, on a du 6% de recoil avec du 5%. Donc là, on est à moins 11% de recoil. Par contre, effectivement, moins 6% d'ergonomie. Mais pour le coup, on a du moins 11%. Un des nouveaux qu'ils ont ajouté, c'est celui-là. Aucune statistique sur le compensateur. Moins 4% de recoil sur notre ami le silencieux. Ça peut être intéressant. Maintenant, sur celui qu'on connaît, le compensateur, moins 5% de recoil et moins 4% sur le silencieux. Donc, par ordre, on a le silencieux de R-SAS qui nous fournit 11% de recoil. On a le silencieux qu'on connaît de base qui nous fournit moins 9% de recoil. Mais chose intéressante, ils ont enfin mis un compensateur qui fournit plus de recoil que l'association compensateur plus silencieux. Donc, par défaut, moi, j'utiliserai celui-là parce que c'est celui qui va me fournir le moins de recoil. Pourquoi ? Parce que celui-là, on va le mettre pour cette vidéo. Mais clairement, dépenser 1000$ pour un silencieux de R-SAS, ça ne me plaît pas forcément. Donc, je préfère clairement utiliser un compensateur et laisser enfin le silencieux de M4 de côté. Puisque ce ne sont plus les meilleures stats pour le recoil. Mais bon, pour le coup, on va se servir du silencieux de R-SAS qui est assez monstrueux. Maintenant, au niveau de notre HK qui se joue Ergonomie. Alors là, il y a plein, plein, plein de stats différentes. Certains ne nous enlèvent pas d'Ergonomie, d'autres nous l'enlèvent. Donc, celui-là nous enlève de l'Ergonomie. Celui-là nous enlève de l'Ergonomie aussi. Celui-là, pareil. Est-ce que le compensateur nous enlève ? Oui, il nous fait perdre un d'Ergonomie. Celui-là nous n'en fait pas perdre du tout. Ce petit compensateur ici, 6-3-0-5, non. Donc, clairement, on pourrait potentiellement juste jouer ce compensateur sans silencieux par-dessus. Ça pourrait être intéressant. Celui-là ne sert à rien tout seul. Et celui-là nous fait perdre 5 d'Ergonomie. Il y a aussi une dernière pièce qui est utile, qui peut aller sur le canon long. C'est un compensateur qui est disponible chez Mechanic Level 3 ou 4, qui permet d'ouvrir des canettes de bière. J'ai l'impression. C'est celui qui va être niveau 3, je pense. Alors, attendez. Je ne le vois pas comme ça vite. Donc, on va faire un clic droit, Link & Search, directement sur le canon. Et on va aller chercher, dans les muzzles, les Flash Hiders. Et celui qui m'intéresse, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Mince. Bon, là, pour l'instant, ça va. Il a l'air de... Ah, ben voilà. On a un petit temps de chargement. Ce n'est pas très grave. C'est peut-être le Vendetta Précision VP09. Je crois que c'est le VP09. Qui, lui, a l'avantage de nous fournir un point d'ergot en plus. Un point d'ergot en plus, encore une fois, ce n'est vraiment pas oufissime. Mais là, on est sur une arme full ergot et sur une arme full recoil. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les pièces. On va pouvoir enfin examiner nos deux armes. Ça n'a pas été évident pour moi de vous parler de toutes ces pièces. Effectivement, beaucoup d'ajouts. On a un flea market qui est vraiment en PLS depuis quelques jours. Depuis la mise à jour, en fait. Donc, c'est vrai que la qualité de la recherche des objets est un peu plus compliquée. La qualité sur la HK est encore plus complexe parce que l'arme est assez complexe à modder. Mais on y est arrivé. On se retrouve avec deux résultats finales. Une HK recoil, une HK full ergot. C'est assez intéressant. On a 105 d'ergonomie sur la HK. 105 d'ergonomie, c'est la même ergonomie qu'on avait sur la M4. Donc, là-dessus, ils sont restés honnêtes. On a la même ergot. 105 pour la M4, 105 pour la HK. Bon, par contre, d'un point de vue statistique, d'un recoil, on va oublier clairement le full avec cette arme. Ce n'est pas la peine. On est à 273 de recoil. Autant oublier le full. Là, avec cette arme-là, vous pouvez jouer les chargeurs 30. Vous pouvez jouer les chargeurs 20, mais sûrement pas les chargeurs 100. Maintenant, on va s'attaquer avec cette petite HK qui, à mon avis, c'est celle qui sera le plus jouée sur ce white. Effectivement, les joueurs ont toujours adoré full. Là, on se retrouve avec une arme à 148 de recoil. 148 de recoil, je ne trouve pas ça exceptionnel. C'est très bas, en fait. Pour moi, ils étaient censés avoir rajouté 30% de recoil en plus. C'est vrai, mais là, à 148, c'est les mêmes stats qu'on avait il y a 2-3 wipes. Donc, clairement, ça va encore être un laser, cette petite HK. Par contre, 63 d'ergo. Effectivement, si on va commencer à jouer avec du chargeur 100, avec du chargeur 60, on va perdre beaucoup en ergonomie, donc l'arme va être un peu instable. Pour le coup, je vous conseillerais, si jamais vous voulez jouer avec des chargeurs 30, de jouer avec cette petite grippe-là. On perd 1% en termes de recoil, mais regardez, on gagne tellement en ergonomie, on gagne 10 points d'ergo presque. C'est assez intéressant. Donc, mon avis perso, c'est effectivement, utilisez la CQR. quand vous pouvez l'utiliser. En tout cas, malgré les déboires de cette vidéo, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos interrogations sur le modding de la HK. Si vous avez des questions supplémentaires après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser soit sur mon live, soit sur Discord, soit directement dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai toujours un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. La vie, tout le monde !